Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 18 juin 2021, c'est vendredi, 8h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, d'ailleurs c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup, ces derniers jours, le travail a repris, naturellement, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis dans la restauration, je suis serveur, on a été forcés à des vacances obligatoires pendant presque un an et demi, et là on a réouvert le resto, je travaille à deux restos en fait, matin et soir, c'est pour ça que je n'ai plus beaucoup de temps, parce qu'il faut rattraper le temps perdu, tous les milliers de dollars qui ont été perdus par tous ceux qui travaillent dans l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie ou des industries qui ont été mises KO par les décisions de nos gouvernements de mettre l'économie en arrêt. Donc, beaucoup de temps à rattraper, toute la classe moyenne du monde entier a fait un bond en arrière de plusieurs années, on a eu des maigres pitances de nos gouvernements qui n'ont pas compensé la perte totale de nos salaires. Donc, ça explique que vous me voyez moins, je travaille, disons, 18 heures par jour, mais au moins le travail est là. Heureux de vous retrouver, mais ce n'est pas parce qu'on travaille et qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde qu'il ne se passe rien, tellement de choses. Puis, on va aller voir ce qui se passe dans la vallée de la mort, imaginez-vous, ça c'est l'endroit le plus chaud au monde et on vient d'atteindre un 129 degrés, l'un des endroits les plus chauds de la planète a presque établi un nouveau record mercredi après avoir atteint 129 degrés. Donc, on a presque établi un nouveau record. On n'appelle pas ça la vallée de la mort pour rien, ça fait longtemps qu'il fait chaud là-bas. Alors, les responsables du parc national de Dead Valley ont averti les visiteurs que les maximums d'urne pourraient atteindre 128 degrés à un moment donné pendant la vague de chaleur de cette semaine. Donc, c'est quand même très chaud et on le sait, il y a eu un record et le record est de 134 degrés établi en 1913. Donc, voyez-vous, ce n'est pas nouveau. C'est bien évident que les médias veulent toujours mettre l'emphase sur ce qui se passe quand il y a des chaleurs extrêmes à certains endroits, mais on sait que c'est cyclique et qu'il y a des endroits comme le désert du Sahara et d'autres déserts en Australie et ailleurs. Alors, il fait chaud et il fait chaud depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que l'implication de notre industrialisation et de notre activité n'a pas un rôle à jouer, mais il faut mettre tout en perspective. Pendant ce temps-là, il y a de l'activité sismique aussi aux États-Unis et cette fois-là, on est plutôt ici, on est à Chicago, un tremblement de 3.8 qui a été signalé dans l'ouest de l'Indiana. Certains l'ont ressenti, même dans la région de Chicago, un tremblement de terre de magnitude 3.8 quand même, a été signalé jeudi après-midi dans l'ouest de l'Indiana. Certaines personnes à plus de 150 000 de là déclarent avoir ressenti aussi le tremblement de terre. La U.S. Geological Survey a déclaré que le tremblement de terre s'était produit à 14h18 à une profondeur de 5 000. Ce n'est quand même pas beaucoup, ce n'est pas profond et ce n'est pas habituel pour ce secteur-là. Pendant ce temps-là, il y a eu un énorme nuage de poussière qui a balayé, qui balaie l'Atlantique et se dirige vers les États-Unis. Des couchers de soleil radieux sont prévus pour certaines parties de la Floride, en partie grâce à un régime météorologique. Et oui, actuellement en cours sur un autre continent. Maintenant, la poussière soulevée à travers le désert du Sahara a transporté et transporté par les Élysées s'est déversé au large des côtes africaines ces dernières semaines et a traversé l'océan Atlantique en direction des Caraïbes et de la Floride. L'air poussiéreux est provoqué par une configuration météorologique connue sous le nom de jet d'Est africain qui consiste en de forts vents de basse à moyenne altitude dans l'atmosphère au-dessus de l'Afrique centrale. J'ouvre une parenthèse concernant le vent. Je ne sais pas où vous habitez, les cousins français, les américains, les amis d'ailleurs, si vous avez ce phénomène-là. Mais ici, dans les basses laurentines, moi je fais mon jogging à tous les jours. Maintenant que j'ai recommencé le travail depuis quelques semaines à un des restaurants sur la terrasse, on a un vent constant, toujours des rafales assez quand même puissantes. Et ça, c'est à tous les jours depuis des mois et des mois. Moi que je jogge là, à tous les jours, j'ai depuis des mois et des mois du vent constamment, à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de normal et c'est des vents qui sont toujours autour de 30-40 kilomètres. Et ça souffre, je ne sais pas si ça souffre toute la journée, mais quand je jogge, ça souffle. Quand j'arrive au travail, sur la terrasse, on est incapable de garder les parasols ouverts la plupart des jours parce qu'il y a du vent et du vent et du vent. Moi, ça me soulève une inquiétude. Je ne veux pas être alarmiste, je ne suis pas un spécialiste. Mais quand tu regardes d'autres planètes, comme Vénus, je pense qu'il y a une tempête qui est là depuis apparemment peut-être même des centaines d'années, où le vent souffle, 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 ou les conditions de vie seraient impossibles parce que c'est infernal. Je me demande si ça ne peut pas arriver un jour à notre planète de se retrouver avec une haute atmosphère à quelle hauteur, je ne sais pas. Déjà, on voit que les courants jets sont complètement déréglés, que la haute atmosphère est complètement déréglée, tout ça affecté par l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Si un jour, on ne se retrouve pas avec des conditions de vie insupportables. Imagine-toi si jour après jour, semaine après semaine, pendant des années, des décennies, des siècles, tu avais des rafales de vent de 100, 200, 300 kilomètres qui n'arrêtent pas de souffler. Donc, très, très inquiétant. Moi, je vous soulève cette inquiétude parce que ce n'est pas normal. Je n'ai jamais vu ça, j'ai 58 ans. À tous les jours, des vents très, très forts et constants, puis on est en basse altitude, comme dans ces vents-là dont on parle, qui sont en moyenne et basse altitude dans l'atmosphère, au-dessus de l'Afrique centrale, donc ce nuage de poussière dont on parle. Donc, très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, bon, des records de chaleur, c'était à prévoir, hein, parce qu'on est en été. Donc, c'est bien rare que tu vas battre des records de chaleur en plein mois de janvier. Les records de chaleur vont souvent, quand ils se battent, se battre, se faire battre au mois de juin, juillet, août. Donc, on est avec des chaleurs qui sont des chaleurs d'été, puis dans certains coins, c'est des chaleurs normales qui reviennent d'année en année. La neige tombe à Cordoba pour la septième fois seulement en 100 ans. On était en Argentine cette fois-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une déstabilisation du climat, partout. Bon, on le vit, on n'est pas, tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour te rendre compte qu'il y a un dérèglement climatique qui peut être attribuable à toutes sortes de facteurs, pas un seul. C'est jamais si simple. Et de nier, par contre, qu'il y a des changements majeurs qui se produisent, c'est d'être vraiment têtu et endoctriné aussi d'une autre école de pensée, comme de nous faire croire que tout ça est relié seulement à l'activité de l'être humain et au CO2. Ça aussi, c'est de l'endoctrinement. C'est pour ça qu'on doit être vigilant, faire des recherches, puis avoir utilisé notre jugement. De graves inondations et glissements de terrain font des ravages dans la province népalaise de Gandaki. Donc, tous les jours, tu pourrais dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions d'individus, de nos frères et soeurs à travers le monde, qui sont touchés par le climat. D'ailleurs, on voit l'importance du climat, et c'est pour ça que c'est important de se croiser les doigts, pour certains, de prier tous les saints du paradis, pour qu'on reste dans un environnement de climat supportable. Imagine si tu as des vents de 150-200 km heure qui n'arrêtent jamais, jamais de souffler, que tu as des nuages constamment, du froid, du chaud, de la pluie, de la sécheresse, mais de façon très montagnereuse et intensive, la vie ne pourra pas soutenir. Et ce modèle-là ne pourra pas soutenir la vie. Un séisme de faible profondeur a frappé l'île de Serham en Indonésie. On a eu une alerte au tsunami qui a été émise il y a deux jours. Donc, moi, j'étais occupé, je n'en ai pas parlé, mais ça, c'est là. Je ne pense pas qu'il y ait eu de tsunami, mais on a quand même émis une alerte. De violentes tempêtes et des inondations continuent de frapper le nord de l'Espagne. Donc, on voit bien que c'est très intense, sans compter toute l'activité volcanique, l'activité sismique. 1432 catastrophes naturelles ont fait 493 morts cette année. En Indonésie seulement, au moins 493 personnes ont perdu la vie, tandis que 68 sont toujours portées disparues. Dans 1432 catastrophes naturelles en Indonésie, entre le 1er janvier 2021 et le 17 juin 2021, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et on a des fortes pluies aussi et des glissements de terrain au Bhutan. La neige tombe à Cordoba pour la septième fois seulement. D'intenses tempêtes de poussière affectent le coët de graves inondations à Gandhaki. Des rares trompes marines repérées dans le détroit de Géorgie pendant deux jours consécutifs. Au Canada, plusieurs trompes marines ont été observées. Ça, c'est un phénomène aussi qu'on voit de plus en plus. Il y en a beaucoup en Europe depuis deux, trois ans. Ça, c'était entre l'île de Vancouver et la Combe-Britannique pendant deux jours consécutifs. Très, très rare phénomène. À Istanbul, on a eu aussi des averses soudaines qui ont déclenché des inondations. Encore là, c'est des millions et des millions de personnes à tous les jours qui sont affectées. Donc, c'est avoir une petite pensée pour eux autres. 260 000 personnes touchées par les fortes pluies qui frappent le Guatemala 15 juin 2021. D'ailleurs, toute l'Amérique centrale vit des drames météorologiques et climatiques depuis plusieurs années. C'est ce qui amène aussi ces grandes caravanes, ces flots de gens qui veulent partir pour s'en aller dans un pays où c'est plus facile à vivre, comme par exemple les États-Unis. Et ça continue. En Islande, on a eu des tempêtes de neige inhabituelle, j'en avais parlé, beaucoup d'activités volcaniques. Mes chers amis, ça ne va pas bien, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Puis, c'est tous les jours, un qui n'attend pas l'autre de ces désastres et de ces drames. Donc, on revient chez Strange Sound avec la panique et des dégâts après un fort séisme qui a frappé les Molucs en Indonésie. Et une alerte au tsunami. Donc, on revient sur ce tremblement de terre-là. Des centaines de personnes près des îles indonésiennes, des Molucs, se sont précipités sur les hauteurs le mercredi 26 juin. Donc, il y a deux jours, craignant des répliques et un possible tsunami après un séisme de 6,1. Et il y a eu beaucoup de dommages. Donc, c'était quand même majeur. On a eu beaucoup d'inondations. Et là, on a eu beaucoup d'inondations en Australie. Mais là, maintenant, on est pris avec une invasion d'araignées qui ont fui les inondations victoriennes et couvrent le Gippsland en Australie. D'énormes toiles d'araignées partout. C'est spectaculaire, vous allez voir ça. Une fuite dangereuse de gaz radioactif dans une centrale nucléaire chinoise pourrait devenir une catastrophe. C'est ce que nous raconte Strange Sound aussi. Une centrale nucléaire chinoise laisse échapper du gaz radioactif et pourrait devenir une catastrophe majeure selon des rapports secrets des services de renseignement américains. On pense que la centrale nucléaire de Taishan, située dans le sud de la province du Guangdong, fait fuit depuis au moins deux semaines après qu'une entreprise française copropriétaire de l'installation ait signalé le problème à Washington. Vous irez lire là-dessus, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. On a les inondations les plus lourdes qui frappent les agriculteurs du nord du Mississippi qui ont subi des pertes et des pertes, et ça, il y en a beaucoup de ces pertes-là. L'augmentation de l'activité sismique au Mexique est un signe de l'éruption imminente du champ volcanique de Mi-Chauacan, Guanajuato. Donc, et plein d'autres événements bizarres. Un objet mystérieux qui clignote a été détecté dans le centre de notre galaxie. Un bruit mystérieux et des lumières vivent, réveillent la Tasmanie. Beaucoup d'objets, beaucoup de météorites, beaucoup de casse-têtes, les amis, qui nous attendent. Maintenant, quand tu regardes ça, tu peux comprendre ceux qui pensent qu'il y a des événements bibliques qu'on est en train de vivre, et que peut-être on est dans notre apocalypse, et que peut-être c'est la fin, une fin arrivera un jour. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est demain? Mais on sent que, puis vous le savez, je le sais, qu'on n'est pas sortis du bois, puis que ce n'est que le début de nos temps difficiles. Chacun a ses temps difficiles, puis là, c'est notre tour d'avoir ses temps difficiles. Soyez courageux, patients, puis préparez-vous, parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire de toute façon. Sous-titrage ST' 501